La cérémonie commémorative de l'armistice du 11 novembre 1918, en hommage rendu à tous les morts pour la France, s'est déroulée à Clisson, place de la Trinité. Après dépôt de gerbe, allocution de Xavier Bonnet, maire de Clisson, s'en est suivi une lecture et le chant de la Marseillaise, interprétée par les élèves du Collège Immaculée Conception de Clisson. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la première guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ces paysages et les familles de millions de soldats. A Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la somme où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Un poème de Cécile Perrin, 1919 Les femmes de tous les pays, à quoi songe-t-elle, Mouette ? Celle à qui la guerre a pris le bonheur, les femmes qui guettent. Les femmes de tous les pays, aux complices inconscientes, vous étouffez encore vos cris, vous êtes là comme en attente. Les femmes de tous les pays, la voix meurt donc dans votre gorge, quand ce sont vos hommes, vos fils, que l'homme utile ou qui s'égorge. Les femmes de tous les pays, la voix meurt donc dans votre gorge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501